Hello ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo différente. Voilà, j'ai envie de faire cette vidéo. Pourquoi ? Je ne sais pas. Alors, ce qui va se passer dans cette vidéo, en fait, c'est le message que, à l'instant, t'es là, maintenant, tout de suite, ici, vous avez peut-être besoin d'entendre. Alors, je ne sais absolument pas comment va se dérouler cette vidéo. Je n'en sais rien. C'est une grande surprise. Mais voilà, j'ai été appelée, je ne sais pas comment on peut dire ça, à faire une vidéo de ce genre. Alors, comme c'est une totale... Comment on appelle ça ? Alors, c'est un impromptu, c'est rendipity, comme on dit. Je prends mon oracle et ensemble, on va se laisser guider par les trois oracles, parce qu'on me dit trois, les trois oracles qui auront envie de vous délivrer un message. Alors, comme je vous disais, je ne sais absolument pas comment les messages vont être révélés. Je n'en sais rien. Mais voilà, donc, je me laisse complètement guider. Voilà. Je m'abandonne. Donc, trois oracles. Ah ! Écoutez, apparemment, il y en a quatre qui veulent venir. Donc, on va aller voir, les oracles qui ont envie de nous donner des messages. Histoire de sorcière, l'oracle des anges, le béline et les flammes jumelles. Ouh ! Joli programme. Alors, je prends mes oracles. Alors, où est-ce qu'elle est ? Elle est où, Nat ? Elle est là. Voilà, je vous présente Nat. Alors, Nat, quel est le message ? Alors, oui, comme c'est complètement impointu, là, mes jeux ne sont pas prêts, puisque je ne savais pas quel jeu en allait utiliser. Alors, l'histoire des sorcières nous dit « Larmes de tristesse et de joie ». Il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu entre deux eaux, là. Et peut-être qu'il faut, ici, peut-être qu'on leur demande, on leur conseille, on les invite à se regarder en face et à accepter peut-être, alors, les apprentissages qu'ils fûtent été agréables ou désagréables. Peut-être aussi soulager son cœur, peut-être à cause des remords, à cause des regrets, à cause de... peut-être de... de la trahison. Il y a peut-être la blessure de trahison, ici, ou la blessure de rejet et à apaiser, peut-être. Ici, il y a peut-être aussi la notion de relativiser, de penser ces blessures. Nous avons « Récolte de saison ». Alors, peut-être que là, il y a des personnes qui sont dans une période un petit peu compliquée. Vous voyez, ces moments où le temps paraît suspendu, où on est triste, lasse, et en même temps, on a envie de faire des choses. Vous voyez, on n'est pas trop... on n'est pas trop dans le... dans le feu de l'action. En tout cas, là, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses à faire. Alors, peut-être ici, il y a la notion, la nécessité de faire un bilan de l'existence qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui et de récolter les belles choses et de faire en sorte que les mauvaises herbes, entre guillemets, ne repoussent pas. Alors, comment ? Comment faire pour ne pas qu'elles repoussent ? Eh bien, c'est les déraciner, c'est les enlever, c'est les... Essayer peut-être de comprendre pourquoi elles poussent à cet endroit-là, aussi ces plantes et en planter de nouvelles qu'on mettra... qu'on fera fleurir avec beaucoup plus d'amour. La magie de l'eau. Il y a un monde émotionnel, là. Il y a un monde émotionnel, derrière, qui est en souffrance, qui a peut-être besoin d'être apaisé, d'être compris et d'être lâché. J'entends. Ne réfrénez pas vos larmes. Laissez-les partir, laissez-les vous traverser. Vous voyez, quand on a une boule dans la gorge, là, ça fait mal, hein ? Quand on a une boule dans la gorge et qu'on se retient de pleurer, ça fait hyper mal. Eh bien, ne vous retenez pas. Que cette boule soit dans la gorge ou dans votre ventre, laissez-la partir. Acceptez ce qu'il est. Acceptez aussi de devoir changer des choses, également, parce que nous sommes nos choix. Ça, je le répète très souvent, mais c'est exactement ça. Donc là, il y a peut-être une notion de purification avec l'eau. Donc, tout ce qui est en rapport avec l'eau, vous prenez ce qui résonne, évidemment. Mais là, peut-être qu'on vous dit d'être plus attentif, attentive à vos émotions, de les laisser vous traverser, de faire un bilan. Il y a peut-être la nécessité de faire un bilan ici sur les expériences passées, moins bonnes, très bonnes, et d'accepter les cycles également, j'entends. Active-toi. Il y a énormément d'émotionnel. Là, on est dans le monde émotionnel. À part ici, avec la récolte de saisons, là, il y a un bilan à faire. Il y a un bilan à faire, surtout si vous faites le bilan, peut-être de votre année, peut-être de votre vie, peut-être d'une période de votre vie. Ne soyez pas dans les chagrins, dans le regret, dans le remords, dans la colère, parfois aussi. Ça ne sert à rien. Le bilan, il est là, voilà, ça s'est passé comme ça, à cette époque, avec les moyens que tout le monde avait. Maintenant, se dire, j'aurais dû, j'aurais dû, ça ne sert à rien. Donc, dès que votre esprit rentre dans le j'aurais dû, si j'avais su, voilà, on vous dit, ça ne sert à rien. Là, le plus important, c'est maintenant. Vous activez maintenant. C'est now. Wow. Alors, Suzanne, qu'est-ce qu'elle nous dit, Suzanne ? Allez, viens là, ma grande. Suzanne. Oui, voilà, ils ont chacun un petit nom. C'est mes, voilà, ils font partie de moi, donc ils ont chacun, ils ont chacun leur petit prénom. Ici, je vous présente Suzanne, l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Suzanne ? Alors, ne restez pas bloqués, surtout, même si c'est difficile de faire un pas, de comprendre certaines choses permet d'avancer aussi. Alors, l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, l'oracle des anges ? Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par son conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Voilà. Essayez de vous de vous alléger peut-être de ces tristesses, de ces regrets, de ces peut-être des pertes aussi. Il y a peut-être des personnes qui ont coupé les ponts. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu également des êtres chers, qui ne sont plus de ce monde. là, on vous dit le chagrin ne fait pas avancer les choses. Les déceptions non plus, les regrets, les remords, la colère, le sentiment d'injustice et de trahison non plus. Peut-être qu'ici, vous n'osez pas demander de l'aide pour vous sortir de ce genre de situation qui plombe. Mais là, on vous dit alors, demandez de l'aide à vos guides, à vos anges, à vos défunts, à Dieu, à la source, voilà, à quelqu'un aussi, également, à quelqu'un dans la thérapie. Peut-être un médecin, peut-être des groupes de paroles, comme si vous aviez besoin d'un soutien, là, on peut vous l'amener, ce soutien. Mais, voilà, active-toi. Il y a vraiment, parce que ce n'est pas en attendant que tout, que ça va s'arranger. Donc là, on vous dit, vraiment, active-toi. Active-toi, peut-être pour demander de l'aide. Progrès constant. Nous, vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Voilà, continuez ce chemin, continuez. Alors, peut-être que, voilà, c'est toujours difficile pour des personnes, c'est difficile, mais soyez dans l'amour de vous-même. Soyez dans l'amour aussi des autres, mais déjà, d'être dans l'amour de soi, de prendre soin de soi, de réparer son cœur meurtri. Là, je sens qu'il y a des cœurs meurtris. Alors, pas forcément parce qu'ils ont coupé des liens avec des personnes, mais peut-être parce que vous vous dites que vous n'avez pas la vie que vous auriez espérée. Déjà, commencez par avoir conscience de ce que vous voudriez mettre dans votre vie et activez-vous. Là, il y a la notion que le temps est fini d'attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Il faut entreprendre des actions. Alors, voir le bon côté. Je n'ai pas parlé de ça. Voilà, si, avec l'oracle des sorcières, je vous ai dit voir le bon côté des choses. Ici, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Soyez patient. Voilà. Patience, activez-vous, faites des choses, faites des choses peut-être pour aussi apaiser votre cœur, apaiser votre peine, pour vous sortir de ces pensées, alors de n'importe quelle façon, ça peut être une activité, ça peut être décidé en fait. C'est vous qui décidez de comment apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Vous voulez un changement, soyez ce changement. Vous voulez apaiser votre cœur, trouvez une solution pour apaiser votre cœur. Donc, comme je vous disais, peut-être vous détachez de cette problématique, peut-être en vous ouvrant aux autres, peut-être en étant beaucoup moins dans les énergies, jetez tout ce qui vous plombe. Voilà. Je pense que là, c'est important. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur terre. Donc là, je vous disais, il y a quand même un déséquilibre. Ce moment de flottement que je vous disais tout à l'heure, là, où on n'a pas trop envie, mais en même temps, on a des envies. Eh bien, peut-être que là, il y a une notion, un appel à peut-être commencer par la méditation, peut-être commencer par l'art-thérapie. Trouvez-vous un art-thérapie ? On n'a pas besoin de dépenser des mille et des cents pour aller dans l'art-thérapie. On peut se faire des coloriages chez soi, on peut dessiner, on peut peindre, on peut lire, on peut s'inspirer de personnes. Voilà, on peut... Il y a plein de façons. Il y a plein de façons. C'est à vous de trouver la vôtre. C'est important. Mais voilà, on en revient toujours au même. Il y a une action à mettre en place. Il y a une action à faire. Il y a... Là, je dirais, il faut bouger son popotin. Alors, le Bélin, sur quoi il veut nous faire travailler ? Parce que là, il y a des personnes qui attendent peut-être qu'on leur fasse un signe, qu'on leur vienne en aide. mais si vous restez dans ce schéma de pensée, aussi, si vous restez dans des énergies négatives et plombantes, ce n'est pas évident. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais voilà, le premier pas, je répète, le premier pas, c'est toujours le plus important. Nous avons la fatalité. Eh oui, ce n'est pas une fatalité. Peut-être que vous, vous considérez vos leçons, vos expériences comme des fatalités. Seulement, avec Jupiter, il y a cette notion d'optimisme. Il faut retrouver l'optimisme. Il faut, il y a un besoin d'élargir son horizon-là. Il faut s'expanser ce que ça se dit. Il faut être dans l'ouverture de l'amour de soi déjà, dans un premier temps. Et je pense que l'amour de soi s'insère honnête avec tout ce que ça peut engendrer comme difficulté. Parce qu'il y a des prises de conscience, il y a des remises à niveau, il y a des... Il y a des réflexions profondes à se faire. Ok, mais après, il faut enclencher quelque chose. Il y a une action à enclencher. Les plaisirs, eh bien oui, voilà, faites-vous plaisir. On est avec Vénus. Vénus qui est dans les plaisirs, Vénus qui est dans l'harmonie, le bien-être. On vous demande de retrouver un bien-être. Alors, trouvez votre façon de faire. Trouvez la façon de faire, votre façon de faire. Parce qu'on mérite tous de s'aimer soi-même. le cloître. Le cloître. Il y a peut-être un blocage au niveau... Alors, peut-être que vous, vous... Vous vous dites peut-être oui, mais bon, voilà, c'est bien beau, ces paroles, mais moi, je n'ai pas les moyens de me faire suivre dans une thérapie. Je n'ai pas les moyens de m'acheter des livres à colorier. On n'a pas besoin d'acheter des choses. On n'a pas besoin de payer pour trouver du bien-être. Ça commence déjà dans les pensées, le bien-être. Donc, ne vous sentez pas bloqué par rapport à l'argent. Parce que, regardez-moi ça, il y a la réussite derrière. Il y a des activités. On reprend. Il y a une reprise. Là, c'est un mauvais passage. Après, c'est les fêtes de fin d'année. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas là. Il y a des personnes qui nous manquent. Il y a des personnes qui ne peuvent pas être avec nous. Nous, on ne peut pas être avec cette personne-là. On est peut-être un peu loin de la famille. Bref, oui, c'est triste. Mais, voyez le bon côté des choses. Peut-être qu'il y a des personnes qui idéalisent le moment de Noël. Mais, on peut avoir les mêmes moments à longueur d'année. Oui, Noël, c'est une fête religieuse. Je suis d'accord. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais, voilà, on n'a pas besoin d'attendre Noël ou Nouvel An ou les fêtes de fin d'année pour se retrouver avec les gens qu'on aime. Si ce n'est pas maintenant, ce sera dans quelques semaines, ce sera dans quelques mois. Le plus important, c'est de se sortir pour l'instant, à l'instant T, là, se sortir des énergies tristouilles. Voilà, en dos de deck, oui, il y avait l'argent. Donc, il y a un blocage de l'abondance. Alors, peut-être financier, parce qu'on a des croyances aussi avec l'argent que, que aussi, il y a cette ambiance nationale, on ne va pas se mentir, les flammes jumelles. il y a cette ambiance qui nous plombe aussi. Il faut faire attention à tout, machin, bidule, truc chouette. Oui, se détacher. Détachez-vous aussi de ça, tout en ayant conscience, évidemment, sans être dans l'ignorance, mais que ce soit rébarbatif, en fait, tous les jours où on soit accroché à sa télé ou à son poste radio pour écouter comment ça va dans le monde, ça ne va pas terrible dans le monde, on ne va pas se mentir, mais on n'a pas le droit de faire en sorte que parce que ça ne va pas dans le monde, ça ne doit pas aller dans le nôtre. On se doit, justement, d'être lumineux. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, les énergies négatives, oui, évidemment, quand je vois ça, c'est des énergies négatives. Oui, il y a des énergies négatives. Basta, les énergies négatives. Apprenez à vous libérer de ça. Alors, oui, il y en aura deux. On ne peut pas être H24 dans des énergies hyper joyeuses, hyper insouciantes, légères et compagnie. Ben non, on est sur Terre, on est incarné, on a des difficultés, on a tous des difficultés à tous les niveaux de notre vie, mais ne laissons pas le monde extérieur, que ce soit proche ou moins proche, nous dicter, en fait, ce que l'on doit être, ce que l'on a envie d'être. Vous voyez ? C'est marrant parce que ça me fait rebondir sur un petit post que j'ai mis sur ma page Facebook. Mais voilà, c'est exactement. Avec, en plus, la carte, ça venait des chemins de l'éveil et c'était la carte Carpe Diem. Et ben voilà, ça résume, résume, en gros, le tirage de maintenant. sortez-vous des énergies négatives. Alors oui, il y en a autour de nous, il y en a partout des énergies négatives. Mais voilà, on peut apporter un petit bonheur tous les jours. Et d'ailleurs, ce sera votre défi jusqu'à la fin de l'année 2023. Tous les jours, obligez-vous à vous apporter un instant de bonheur. Faites ce marché-là avec vous-même. Obligez-vous de n'importe quelle façon. Coupez-vous aussi des énergies qui plombent, des énergies tristes, des énergies anxiogènes, les nouvelles, etc. Pour retrouver son soi intérieur. Allez vers votre vous intérieur. c'est quand même quelque chose. Méditation. Je vous parlais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de faire des méditations pour apaiser, pour comprendre, pour faire silence. Et je vous parlais tout à l'heure, je vous disais on n'a pas besoin de dépenser des sous pour se faire plaisir et peut-être que commencer par la méditation, les musiques sereines, les musiques zen, calmes, qui poussent, qui nous emmènent vers l'introspection en griffonnant un petit dessin, un coloriage, en sirotant, une petite tasse de thé, de chocolat, de café, de ce que vous voulez. Mais ce moment-là, il est pour vous. Peu importe le temps, même si c'est 5 minutes, même si c'est 1 heure, il est pour vous. Déconnectez pendant ce temps votre téléphone, les notifications qui nous sortent un peu de notre torpeur quand on médite et voilà, faites-vous une playlist à la rigueur. Vous allez sur Internet, il y a plein de sites de méditation. Vous testez d'abord la méditation parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça je tiens à le partager, ça m'est déjà arrivé d'être dans une méditation que je n'avais pas avant regardée. Donc, je l'ai prise, je l'ai faite et en plein milieu de la méditation, une pub, mais ça a été une angoisse complète. Donc maintenant, je regarde la méditation complète et je vois s'il y a des pubs. Bon, s'il y a des pubs, malheureusement, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Quand on est en pleine méditation et qu'il y a quelqu'un qui se m'a crié j'y fie des idées de génie ou je ne sais quoi au caisse, franchement, ce n'est pas des idées de génie de faire ça. Mais bon, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. En tout cas, ce n'était pas des génies ceux qui ont fait, qui ont mis la pub en plein milieu de la méditation parce que ça pique. Quand on est réveillé en sursaut comme ça, on se demande où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, vérifiez d'abord votre méditation. C'est un conseil que je vous donne. Communication. N'hésitez pas à communiquer, alors, peut-être avec vos anges, vos guides, voilà, tout ce beau petit monde qui vous entoure. mais aussi communiquez peut-être avec des personnes incarnées, peut-être qui vous soutiennent, qui vous comprennent. Alors, je parlais également, il me semble qu'il n'y a pas longtemps, je vous parlais de groupes, de paroles, d'associations qui peuvent aider aussi à sortir. Peut-être aussi, en allant dans une association, proposez vos services. Peut-être parce que là, je ne sais pas que vous vous ennuyez, mais comme vous êtes dans la tristesse, etc., enfin bref, ça peut vous aider, et oui, ça peut vous aider à vous sortir de ça, à penser à d'autres personnes que vous. Alors, pensez à soi, on le dit souvent, on le dit toujours, il faut penser à soi, mais aussi, si vous faites ça et que ça vous plaît, en plus, ça apporte également aux autres. Mais voilà, il y a peut-être ici, ne vous enfermez, pas. Cherchez à communiquer. Alors, faites toujours attention, là j'ai un message, faites toujours attention avec qui vous communiquez. Ne prenez pas le premier ou la première venue sur Internet, il y a des fous partout. Il y a des personnes qui ne nous veulent pas que du bien. Donc, faites attention. Pour les communications, moi, c'est mon avis personnel, mais communiquer en vrai avec les gens, voilà, sortir de chez soi, aller dans un endroit où il y a des rencontres, etc. Alors, encore une fois, je vous répète, on n'a pas besoin de dépenser des sous pour sortir. On peut se promener en ville, on peut même faire, pas qu'en ville, voilà, on peut sortir de chez soi, on peut se promener, on peut se renseigner sur les associations qui ont besoin d'aide. ça peut être des associations en rapport avec les êtres humains ou les animaux, etc. Enfin bref, il y a toutes les aides qui sont toujours les bienvenues et ça permet de réouvrir cette communication. Communication également avec vos anges. Nous avons l'aide, bah voilà, je viens de vous le dire. L'aide, demandez de l'aide, vous l'avez quand même deux fois l'aide, de vos anges, de vos guides, etc. Et aussi de personnes en visuel, vous voyez, en direct, en contact direct parce que c'est bien les réseaux, etc. Mais voilà, il n'y a plus ce contact. Enfin moi, quand je vais dans des magasins et que je vois que les caisses, c'est des caisses automatiques et il n'y a plus de caisses humaines, franchement, ça me désespère. Encore une fois, c'est mon avis personnel, ce n'est que mon avis personnel. Dernière carte, accueillir, accueiller le changement, accueiller ce qui arrive, accueiller aussi ce qui doit partir. Là, je pense que il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo. Vous êtes en chemin, vous êtes en compréhension de pas mal de choses mais la réussite n'appartient qu'à vous. Voilà. Et en dos de deck, nous avons l'avancement. Voilà, je vous le disais, vous êtes en chemin. Vous êtes en chemin, on avance, doucement mais sûrement. On prend conscience de certaines choses, on fait des listes si on doit faire des listes, on fait des rituels si on veut faire des rituels, on va voir les gens si on veut voir les gens mais attention, gardez toujours votre discernement, gardez toujours cette petite petite sirène d'alarme qui vous dit que attention à qui vous parlez. Surtout quand vous n'êtes pas en contact direct avec cette personne, attention, 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 attention. Là, il y a peut-être des personnes qui sont tellement désespérées qui peut-être sont sur des réseaux où il y a des échanges. Alors, je ne vous dis pas d'être parano mais n'allez pas plus loin que ce qui vous paraît normal. Ok ? Faites-vous confiance, vous êtes votre propre guide également. Ok ? Demandez de l'aide. Peu importe, à vos guides, oui, mais aussi à des gens compétents dans leur domaine thérapie, médecins, groupes de paroles, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour des nouveaux messages. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada